Je vais vous parler aujourd'hui d'un photographe dont on conserve un certain nombre de tirages et d'ouvrages dans les collections de la Bibliothèque Nationale de France au département Estampes et Photographie. Un photographe qui est très peu connu, même dans le milieu des experts de la photographie. Il présente encore pas mal de zones d'ombre. On ne sait pas tout de lui. C'est un homme orchestre, comme vous verrez, qui a énormément agi dans le milieu de l'art en général et dont on sait bizarrement peu de choses. Ceci étant dit, on connaît quand même bien son travail, notamment en tant que photographe professionnel ayant répondu à des commandes, notamment de l'industrie, dans des années qui sont particulièrement intéressantes puisqu'il s'agit des années qui vont de la décennie 1950 à la fin des années 1970. Donc la carrière de ce photographe, John Craven, a correspondu à ce qu'on appelle encore aujourd'hui les Trente Glorieuses. Donc une grande période de mutation sociale-économique. Et concernant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui du travail, évidemment, une période particulièrement cruciale. Et John Craven est intéressant parce que, comme vous le verrez, il a été à la fois un témoin des évolutions du monde du travail à son époque, mais aussi un promoteur de ses évolutions en tant qu'il était en fait un photographe dit, on dirait aujourd'hui, de corporate, en travaillant pour l'intérêt des firmes qui l'embauchaient. Et puis il a aussi été reporter, un reporter indépendant et qui, à ce titre-là, a eu un regard beaucoup plus critique et lucide sur certaines des conséquences de l'industrialisation, notamment aux Etats-Unis. Et donc c'est pour tous ces aspects et cette ambivalence que John Craven me semblait tout à fait intéressant sur le sujet, donc encore une fois, du monde du travail et de ses évolutions. Alors, quelques jalons biographiques pour commencer. Je vous dis qu'on ne sait pas grand-chose de lui, mais on a quand même quelques éléments importants de son parcours. Alors, John Craven n'est pas son nom d'origine, c'est Louis Comte, c'est un Provençal qui est né en 1912 et qui s'est formé au journalisme et au cinéma dans les années 30 aux Etats-Unis. Alors, j'insiste sur ce point parce que, comme vous verrez, ça l'a beaucoup influencé par la suite. Pendant la guerre, il est résistant à Londres et c'est là qu'il prend le nom de John Craven qu'il va conserver par la suite pour toute la partie professionnelle de sa vie. Et cette carrière professionnelle, il va la mener à partir des années 50 dans deux domaines parallèles qui se combinent aussi, enfin qui s'entrecroisent. D'une part, la photographie à titre professionnel. Et là, donc, il va répondre à de nombreuses commandes de la part, encore une fois, des firmes de l'industrie, mais vous verrez aussi du domaine du tertiaire. Et puis, à partir des années 50 aussi, il se fait promoteur d'art et galeriste et il va tenir un certain nombre de galeries successives sur la place de Paris jusqu'à la fin des années 70. Et dans ces galeries, il ne promeut non pas la photographie, mais plutôt la sculpture et surtout la peinture moderne et contemporaine. Voilà. Et par ailleurs, on peut signaler aussi qu'il a été commissaire d'exposition et notamment d'une grande exposition en Avignon en 1969. Une exposition qui a fait date, puisqu'elle présentait des photographies sous la forme de projections diapositives. Et vous verrez que ça aussi, c'est tout à fait important dans la façon dont John Craven se représente le rôle du photographe et la vision qu'il faut avoir par rapport à son temps et à son époque. Alors, pour en revenir à la partie reportage commandité du travail de John Craven, comme je vous le disais, il a travaillé beaucoup pour l'industrie. Alors, l'industrie lourde principalement, l'industrie pétrolière avec BP, toutes les raffineries de France, l'industrie gazière également, pour Gaz de France qui était un de ses grands clients, l'industrie métallurgique avec Péchinet, j'y reviendrai, et puis l'industrie, donc tout ce qui concernait l'extraction minière. Avec pour principal client, les charbonnages de France. Donc, vous pouvez voir là à droite, justement, une affiche qui a été composée par les charbonnages de France à partir d'une photographie prise par John Craven d'un mineur au fond de la mine. Comme le disait John Craven lui-même, il n'hésitait pas à descendre au charbon. Il le faisait dès que nécessaire, et à cette occasion, il prenait donc des photographies des travailleurs à l'ouvrage dans des conditions dont on devine qu'elles étaient compliquées, à la fois pour les travailleurs eux-mêmes, mais aussi pour le photographe avec tout son dispositif, notamment de prise de vue et d'éclairage. Voilà, donc ça c'est... Ah oui, et par ailleurs, donc, John Craven faisait des photographies, donc des portraits principalement en ce qui concerne l'industrie minière, mais il composait aussi ses légendes, les légendes de ses photos, et il lui arrivait aussi d'écrire des textes. Donc ça c'est la partie journalistique de son travail. Et en 1953, il signe notamment un article qui est absolument promotionnel dans son principe, qui l'intitule « Le charbon ami public numéro 1 ». Donc là on voit vraiment qu'il fait œuvre en fait de publicitaire. Alors sa façon de représenter les mineurs est tout à fait, enfin on dirait classique, dans la mesure où elle s'inscrit dans une lignée déjà un peu ancienne, qu'on peut faire remonter pour la photographie aux années 30. Donc c'est une veine humaniste qui insiste sur la figure même du travailleur, une figure marquée par son labeur, notamment avec chez le mineur ce masque noirci tout à fait, emblématique et dramatique avec les yeux qui ressortent, ce regard très particulier en contraste, et cet équipement qui lui est propre et qui le rend parfaitement reconnaissable avec ses casques à lampe fontaine. Cette façon de représenter le mineur, elle a pour grande référence le travail qu'a pu faire le photographe François Collard dans les années 30, entre 31 et 34. Donc ce photographe qui a donné lieu à toute une série de reportages sur le monde du travail en général en France, et donc a une série d'albums qui s'intitulait La France Travail, paru aux horizons de France, dont un album en particulier consacré aux mineurs. Donc vous pouvez voir la couverture à gauche ici. Et cette façon de mettre l'accent sur la figure du mineur pour évoquer l'industrie de l'extraction, elle se poursuit après-guerre, c'est donc une constante, dont je vous ai sorti deux autres exemples, mais plus parmi 100 autres possibles. Au centre, un photomontage de Jean Michaud tiré d'une série qui s'intitulait Les Serviteurs Anonymes, donc ici le mineur en l'occurrence. Et puis à droite, une photographie signée de Sabine Weiss, une photographe qui s'assimile à ce courant très emblématique de l'époque, de la photographie humaniste. Donc la représentation de l'industrie de l'extraction minière dans ces années-là passe énormément par la représentation du travailleur lui-même et de sa figure si particulière. Alors la silhouette du terril peut aussi, le cas échéant, être une sorte de symbole de cette industrie. Mais comme on le voit dans la photographie, le photomontage de Jean Michaud, c'est davantage un décor d'arrière-plan que réellement un symbole à lui tout seul de cet environnement de travail. Parallèlement, John Graven va être amené à travailler pour l'industrie chimique, comme je vous le disais, mais aussi sur de grandes structures de l'industrie métallurgique. Et dans ce contexte-là, contrairement au milieu minier, il va davantage se consacrer, enfin, tourner son regard vers les structures, les infrastructures. Il est en effet tout à fait fasciné par ces décors, ces véritables décoroms que sont ces usines très particulières avec leurs grandes cheminées, leurs enchevêtrements tubulaires complexes, leurs éclairages nocturnes multiples. Voilà, ce sont autant de décors qu'il s'attache à représenter, avec ici bien davantage de références, comment dire, graphiques à des univers donc plus abstraits, plus géométriques et plus picturaux d'une certaine manière. Donc il fait appel ici à ces connaissances d'amateurs d'art pictural moderniste et il utilise donc des effets de cadrage, des effets de géométrie, d'ombre et de lumière pour d'une certaine manière sublimer ces décors de l'industrie et les mettre en valeur. Alors là, de ce point de vue-là, il est moins dans la veine des photographes humanistes que cette fois-ci dans celle des photographes américains du Machine Age America, donc Margaret Bourg-White ou Charles Schiller pour les années 30. Donc je vous disais qu'il s'était formé aux Etats-Unis dans les années 30 et là son influence est claire. Mais aussi donc des photographes qui relèvent de ce qu'on appelait la subjective photographie, donc un courant des années 50 en Allemagne, qui avait la même approche subjective de ces sujets et le même type de traitement. Pour Craven, ce traitement-là permet de faire ressortir une dimension qu'il dit féerique du cadre industriel et de représenter des raffineries comme il représenterait des cathédrales. Et cette façon de représenter le monde industriel est évidemment pour plaire à ses commanditaires, à ceux qui lui commandent les prises de vue. Et là donc j'en reviens à Péchinet qui, dans son bulletin à destination de son personnel, lui consacre quelques pages, consacre plusieurs pages au travail de John Craven sur ses installations, notamment celle de Gardanne et commente les différentes prises de vue qu'il a pu être amené à faire pour l'entreprise. Et ce qui est dit très clairement, c'est qu'en définitive, John Craven répond à la commande qui est celle de faire accepter d'une certaine manière la beauté abstraite des usines aux yeux des riverains ou aux yeux du personnel même de ces usines. C'est-à-dire d'enchanter un petit peu ce nouvel... ces infrastructures qui composent un nouveau paysage pour les Français de l'époque. Et il s'agit là donc bien pour le photographe et pour l'artiste en général de magnifier, de sublimer ce nouveau paysage. Pardon. Et dans ce contexte-là, donc ce contexte industriel, donc encore une fois des industries gazières, métallurgiques ou même encore des grands chantiers qui hérissent la France de l'époque, eh bien en fait la place visuelle accordée à l'humain tente à disparaître. Donc là, on s'éloigne aussi de ce que pouvait pratiquer John Craven dans le monde de la mine et on peut constater qu'ici le travailleur en fait devient une sorte d'élément parmi tant d'autres. Il vient s'imbriquer dans un paysage qui est un décor qui est celui de l'usine dont il est un élément, dont il est une sorte de rouage en fait et il n'y a plus vraiment de gros plans sur le travailleur lui-même ou sur son travail, sur ses mains comme ça a pu se faire pour les artisans. Ici, il est davantage une sorte de silhouette d'ailleurs dont on ne voit plus le visage. C'est une silhouette anonymisée par des effets de contre-jour, par la distance, par le fait qu'elle se trouve dans la fumée des hauts fourneaux et donc on ne distingue pas sa personnalité, on ne distingue pas non plus son rôle à proprement parler. On est dans un phénomène de dépersonnalisation petit à petit du travail et cela correspond tout à fait à l'évolution aussi du métier du travail des ouvriers dans ces structures, un travail qui se spécialise toujours davantage et qui fait de ces ouvriers des sortes de rouages à l'intérieur d'une méga machine qui les dépasse et qui les englobe. Et le corollaire de ça chez John Craven c'est une attirance pour la figure de l'homme-machine en fait. Donc là, il y a une hybridation mais qui est celle du travailleur par l'outil ou l'appareillage qui lui sert en tant qu'ingénieur, en tant que photographe, en tant que soudeur, etc. Et donc, John Craven se plaît à insister sur cette dimension de mélange, d'hybridation entre l'homme et son équipement et il le fait d'ailleurs pour lui-même puisque à droite vous avez un autoportrait de lui en photographe où justement il utilise les différents éléments de son outil de travail pour se déguiser à son tour en homme-machine. De manière générale, John Craven est un amateur de représentation futuriste et donc le cadre de l'usine est tout à fait approprié à ses modes de représentation. John Craven disait lui-même qu'il faut être amoureux du présent et audacieux du futur et en cela il se donne une sorte de mission en tant qu'artiste de donner à voir de manière positive les aspects qui seront ceux de la vie de la vie dans le futur. Cette mission de l'artiste elle répond parfaitement au programme édicté par Saint-Simon en 1825 qui confiait à l'artiste le soin de, je cite, passionner la société pour l'accroissement de son bien-être en lui présentant un riche tableau des prospérités nouvelles ou encore de chanter les bienfaits de la civilisation en mettant en œuvre pour atteindre leur but tous les moyens des beaux-arts. Et John Craven ne fait pas autre chose en représentant en effet ces décors absolument sublimes d'usines éclairées la nuit et de personnages intriguants, fascinants d'ouvriers casqués portant des scaphandres et évoquant tout un univers science-fictionnel tel qu'il était en vogue justement dans les décennies où il a travaillé dans la culture populaire à la fois la littérature et le cinéma. Et d'ailleurs dans les légendes qu'il utilise John Craven ne se fait pas enfin laisse voir cet imaginaire très clairement puisque là vous pouvez voir en haut à gauche de la page donc cette légende qu'il a portée lui-même sur une photographie de soudeur avec casque où il se demande s'il s'agit d'un martien et mais non il s'agit d'un soudeur de la nouvelle installation de Père Chloré-Thylène. Voilà donc cet imaginaire-là emprunt de science-fiction il l'utilise pleinement pour justement traiter du sujet de l'industrie et de ses nouveaux aspects notamment pour les travailleurs. Et alors en 1975 il est amené à répondre à un nouveau défi puisqu'on lui confie de traiter cette fois-ci du monde du tertiaire. donc c'est nouveau pour lui et la commande qui lui est passée c'est un ouvrage enfin ce sont les photographies pour un ouvrage consacré aux nouveaux locaux du Crédit Lyonnais boulevard des Italiens donc des locaux flambant neufs qu'il faut faire valoir donc par le biais de l'image et sous la forme d'un livre qui va être imprimé à grand frais par les imprimeries de Régère qui étaient très à la pointe de la quadrichromie à l'époque il faut bien voir qu'on est encore dans un contexte où la photographie couleur est très chère à publier et où les ouvrages et les revues en couleur sont encore relativement rares donc ici la banque ne lésine pas sur les moyens et le photographe a pour charge de donner à voir ce que ce que ce lieu et cette entreprise a de si particulier ce qui n'est pas évident puisque dans le monde du tertiaire tout est un peu interchangeable un bureau ressemble à un autre bureau les personnels portent des tenues également assez peu spécifiques qu'on ne porte pas d'uniforme il n'y a pas de machine sensationnelle ni de décor fascinant donc finalement John Graven va employer des méthodes beaucoup plus graphiques pour donner à voir quelque chose qui est un univers qui est plus dépersonnalisé désincarné qui est celui donc du travail de la vie des bureaux et en fait il va avoir recours donc à la couleur avec beaucoup d'intensité il en profite c'est l'occasion et il va user aussi d'effets de flou de bouger comme vous pouvez le voir en bas à droite d'effets de saturation avec la double page en haut à droite aussi et tous ces effets graphiques qu'il dont il puisse des références dans son dans son propre dans ses propres goûts pour la peinture l'expressionnisme abstrait ou l'abstraction lyrique et bien donne son propre à donner avoir une sorte de dynamisme d'audace qui serait un peu à l'image de cette de cette entreprise et et en définitive c'est ici la forme abstraite qui vient en soutien à une sorte d'image de marque donc voilà ce que John Craven peut faire quand il est disons un photographe répondant à des commandes alimentaires et et en tant que donc photographe publicitaire et parallèlement comme je vous le disais il va porter un tout autre regard sur le monde du travail sur l'industrialisation en tant que reporter reporter indépendant puisque en 1963 il se lance dans un ce dont il rêvait depuis longtemps un grand reportage aux Etats-Unis qui vont le conduire pendant 13 mois dans 37 états différents des Etats-Unis pour aller voir un peu tous les aspects de la vie des américains et gratter sous le vernis de l'American way of life et du mythe hollywoodien tel qu'il pouvait être véhiculé à l'époque et qui a tellement influencé la France dans ses années de développement et donc ce grand reportage de 1963 va donner lieu à un ouvrage 200 millions d'américains qui sortira en 1967 après un énorme travail d'éditing et beaucoup de sacrifices financiers de la part du photographe qui va devoir enfin du galeriste là en l'occurrence qui va devoir vendre des tableaux de sa collection personnelle pour pouvoir finir ce livre un livre un livre qui aura un grand succès en France un grand succès public et également un succès critique indéniable avec en 68 l'attribution du prix Nadar qui était attribué au meilleur livre de photo de l'année et donc cet ouvrage est particulièrement intéressant pour le sujet qui nous retient ici qui est celui du monde du travail alors il n'aborde pas que cet aspect bien sûr mais à plusieurs reprises des chapitres sont consacrés aux travailleurs américains dans différents domaines alors Craven n'échappe pas à la tentation d'aborder des chapitres plus un peu anecdotiques en tout cas très spécifiques mais à très forte valeur pittoresque alors il en consacre un aux ouvriers du vide c'est c'est les ouvriers du bâtiment qui travaillent en très grande hauteur à la construction des buildings des méga des mégalopolis ou alors au dernier dernier cow-boy dans l'ouest américain et dans les deux cas on sent une très forte influence du cinéma soit dans le champ dans les choix des plans pardon soit dans une sorte de pittoresque comme ça du du lonson cow-boy mis en scène de façon isolée avec tout tout l'attirail voilà qui lui est propre et qu'on retrouve dans les westerns mais au-delà donc de ces de ces chapitres un petit peu disons clichés John Gravel propose aussi d'autres approches qui sont autrement plus originales et inattendues justement concernant la vie aux Etats-Unis dans cette époque de 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 plutôt de de développement on n'est plus on n'est pas dans la grande crise des années 30 mais ce que Gravel va voir et va donner à voir c'est aussi tout s'est laissé pour compte justement de de l'industrialisation de 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 production et de 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 l'automation systématique donc des des différentes activités et donc il il va s'attarder comme ça sur des cas de figure des 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 personnes sur qui ou des familles sur qui enfin il prend le temps donc de 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 s'attarder par des séries de portraits et aussi par des interviews et de de la documentation puisqu'il est aussi auteur des textes ce que j'ai oublié de vous préciser donc ce chapitre consacré aux oubliés du plan Marshall avec des portraits de la famille Cornette dans les monts Appalaches et voilà et là je je vous montre donc d'autres photographies qui remontent aux années 30 puisque on voit que John Craven pour le coup se s'inscrit dans une lignée qui est davantage celle de Dorothée Allange ou de Walker Evans ces photographes des années 30 qui avaient été amenés à mener une grande enquête sur les laissés pour compte les personnes les plus touchées par la grande dépression de 29 et qui donc avait répondu à cette commande de la Farm Security Administration dans un style à la fois humaniste mais également documentaire sobre et frontal tout à fait typique et qu'on retrouve dans l'approche de John Craven donc 30 ans plus tard et puis un autre chapitre tout à fait étonnant étonnant de précocité et d'acuité et tout à fait original dans son propos qui est que John Craven consacre à la disparition des petits fermiers donc un sujet qui n'est absolument pas traité à l'époque ni aux Etats-Unis ni en France à ma connaissance et encore moins en tout cas pas en photographie et et là John Craven se documente énormément et il va aller rencontrer ces petits producteurs américains qui sont mis à mal par l'agro-industrie qui se met en place avec l'élevage intensif une surproduction laitière énorme qui fait chuter les prix et qui évidemment force ces petits producteurs à la faillite dans son récit John Craven explique que c'est